ROTA ROTA compose 12 opéras. Déjà, il est hors du temps. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui fait un monde tout seul. Ce qu'il y a chez ROTA, ce qui a vraiment un grand A, c'est la concisure. Il faut partir de l'idée que ROTA était un musicien très cultivé. Un savoir-faire de compositeur vraiment extraordinaire, fin, subtil, c'est un petit chef-d'oeuvre, le Chapeau de Paille d'Italie. C'est vraiment un petit chef-d'oeuvre. ... Je trouve que ROTA est un merveilleux traducteur de la biche dans le monde. Il a respecté à travers la musique, je dirais, la mécanique de la biche et le rythme assez trépidant de la pièce. Parce que c'est un rythme endiablé du début à la fin. Et miraculeusement, comme quoi cette partition est incroyablement bien écrite, quand j'ai commencé à mettre le rythme avec le texte, ça coulait de source et c'était une évidence. ... Au début, il a cette excitation, cette joie intense d'être à quelques heures de son mariage. Et cette joie va se transformer petit à petit en un drame absolu. ... La musique de ROTA est drôle parce qu'elle parodie, elle est drôle parce qu'elle cite, elle est drôle parce qu'elle nous emmène très très vite dans les situations, mais elle est en même temps extrêmement élégante. Il a cet amour vraiment très grand pour la parodie. Parce que dans la parodie, lui, il peut révéler son amour pour la musique du passé, du présent et de sa propre musique. ... Dans chaque opéra, ce qu'il fait, c'est de jouer avec la mémoire du public et des musiciens. Dans le chapeau de paille, cette mémoire est plutôt dans le passé, c'est-à-dire Rossini, Bellini, mais parfois Kurtweil aussi. Dans cette partition absolument géniale, il y a tout un tas de citations, effectivement à Rossini, c'est sûr. Il y a aussi des citations à Puccini, alors c'est un petit peu éloigné de ce que je fais habituellement, mais on essaye de les assumer au mieux. ... Dans nos saisons, il y a toujours des œuvres rares, et c'est pas seulement parce qu'elles sont rares qu'elles sont intéressantes, c'est que ça vaut le coup de faire découvrir une autre façon de montrer et de monter l'opéra. ... Ces deux metteurs en scène ont cette qualité principale. Ils sont des vrais metteurs en scène d'opéra, qui tiennent compte également de la musique et du théâtre. ... ... Un chapeau de paille qui manque, tout se détraque. Il faut raconter ce détraquage de la manière la plus sérieuse possible, la plus rigoureuse possible. ... J'en connais pas beaucoup d'autres qui ont cette capacité en aussi peu de temps, puisqu'à l'opéra on a peu de temps de répétition, de régler, et vous le verrez dans le spectacle, les choses d'une façon aussi précise et minutieuse. C'est surtout pour ça que je les aime. Ce sont des vrais directeurs d'acteurs et on fait du théâtre. ... 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